Alors, on y va tranquillement. Tiers livres, atelier d'écriture, l'atelier hebdo sur ce thème autobiographie. Ce sera le quatrième. On a commencé un voyage où, pour l'instant, la chose neuve pour moi, contrairement à différents cycles, recherches sur la nouvelle, outils du roman, il ne s'agit pas forcément d'une progression. Il s'agit d'exploration et d'une exploration que je fais en même temps qu'on avance par l'atelier. J'explore, moi aussi, au lieu de dire, tenez, je vous propose, allez-y, moi, je vous regarde. Et ça, pour moi, psychologiquement, je crois que c'est né, justement, cette espèce de confiance partagée dans l'exploration, qu'il n'y a pas quelqu'un qui détienne les clés. C'est né de ce qu'on a parcouru ces deux dernières années. Alors, est-ce que pour autant, c'est allé au petit bonheur la chance ? Je ne crois pas. Proposition 1, on était dans ces images intérieures, ces choses latentes, rémanentes en nous-mêmes, mais qu'on peut prendre de façon détachée. C'est-à-dire ce qui nous relie à cet univers en nous, où il y a écriture. La deuxième, c'est, on était parti sur ces portraits, portraits à distance, portraits clos, lacunaires, comme mis en cadre, mais c'était faire intervenir dans ce même lieu et dans ce même mouvement où on allait collecter les images, laisser venir des visages. Alors, effectivement, avec la 3, il y a eu un coup d'écart. J'ai parlé de l'arbre, mais l'arbre comme métaphore de vie et l'arbre aussi comme ce qui nous relie à l'enfance ou à nos étapes de vie, pas plus. Et si pour certains, ce n'est pas ça qui vous relie à ces étapes à l'intérieur de vous, ce n'est pas grave. Je pense que dans ce genre d'exploration, une proposition ne peut pas convenir à tout le monde. Il faut prendre ça tranquillement. Justement parce que chacun, dans cette fresque qu'on va construire, aura ces points d'intensité et ces points d'intensité qui vont résonner à distance. Mais ils ne résonnent pas de la même façon pour chacun d'entre nous. En tout cas, pour moi, avec l'arbre, il y avait ouvrir cette notion de paysage. C'est-à-dire, autobiographie, non pas comme se regarder soi, mais autobiographie, être traversée par ces choses extérieures du monde, ces choses indépendantes de nous, dans la temporalité, pour commencer, dans l'ordre humain, non humain, tout aussi bien. Et c'est pour ça que, rétrospectivement, je comprends mieux ce qui m'a poussé à déployer ce paysage dans cet ordre-là. L'arbre, comme contrainte d'extérieur, du dehors, et comme contrainte de relation, au temps aussi, qui ne nous appartient pas. Le rendez-vous d'aujourd'hui, pour moi, il était aussi logique dans cette progression. Et le syntagme qui, pour moi, l'incarne le mieux, c'est ouvrir les lieux. Et ouvrir les lieux, alors, je vous mets le lien dans la page où vous aurez les documents d'appui, habituellement, nos petits extraits que vous pouvez utiliser aussi, vous, dans les ateliers que vous menez. C'est un petit peu le but de cette bibliothèque d'outils. Je pense que c'est dans le cycle outils du roman où une des propositions de départ, c'était justement déjà le mot autobiographie et autobiographie par les noms propres. Et je m'appuyais de « Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina. Alors, dans les archives de nos précédents cycles, c'est un petit cycle qu'on avait fait sous l'emblème « personnage ». Et dans ce travail sur les personnages, qu'on va recroiser, forcément, l'idée en faisant que cet atelier devienne hebdo, devienne permanent, c'est qu'on puisse reprendre des thèmes, partiellement explorés. On a eu une petite série sur film, et donc cette série sur personnage, et puis qu'on ait des incursions de nouveau, qui rajoutent, comme ça, au cycle, et qu'on avance, pour moi aussi, une fresque un peu générale. Voilà, ça, c'est mon ambition à moi. Je vous remets le lien dans la page d'appui. C'est une proposition qui s'appelait « Autobiographie aux noms propres ». Et ces noms propres, chez Novarina, c'est des lieux. C'est-à-dire, chaque acteur de cette pièce de 1994, vous qui habitez le temps, qui êtes devenu un petit peu culte, à un moment donné, prend un solo et vient décliner sa vie. Et il décline sa vie par les lieux dans lesquels il a passé. Alors, en réinventant, c'est-à-dire que vous prenez le nom de la rue, le numéro, ou simplement la ville et le quartier, et puis, dans la déformation, rien qu'à le prononcer, vient une image. Et cette image, c'est celle que vous associez, justement, à ce toponyme. Cette question du toponyme, là aussi, par rapport à ce que c'était il y a 50 ans, dans les développements urbains, les lotissements à noms d'oiseaux, etc., il y a tellement, tellement à fouiller. Mais, pas question de revenir sur quelque chose déjà fait, c'est les directions transversales. Allez y voir, par contre. Parce que, comment on peut ouvrir le lieu, et d'une autre façon, qu'à reprendre simplement, là, cette proposition, qui pour moi est vraiment tellement... on peut la faire en collège, on peut la faire en fac, en n'importe quel dispositif d'atelier. Pourquoi ? Parce qu'il y a pédagogie ? Non. Parce que cette question des toponymes, on la porte tous. C'est quoi, vous, vos toponymes ? Alors, encore au l'air de ce mode d'exploration, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas quelque chose, on avance, on avance, on avance, comme ça, mais c'est se dire aussi que chacun de ces exercices, là, on est au quatrième, pour moi, ce ne sont pas des choses qui vont se clore immédiatement. C'est-à-dire que, par exemple, les portraits, le deuxième exercice, rien qui empêche, à mesure qu'on avance, là, on est dans le quatrième, mais dans la suite aussi, à rajouter des portraits, à rajouter dans votre billet de blog sur la deuxième proposition, ou à compléter, puisque ça aussi, on va y venir, comment ces exercices, on va progressivement s'efforcer de les rassembler, constituer pour chacun une sorte de fichier global et qui, peu à peu, nous donne visible une direction d'exploration qui soit aussi le chemin de quitter l'atelier par ce qu'on aura travaillé sur ce thème, l'appropriation d'exercices arbitraires pour que ça devienne projet personnel. Ça, je n'oublie pas non plus. C'est la base, pour moi, de tout le chemin d'atelier. Donc, se dire que là, pour l'instant, on est plus à ouvrir des pistes qui se disposent dans un même paysage et sur lesquelles rien ne vous empêche de revenir, de développer, et que ce soit une sorte de masse fluctuante qu'on pousse tout ensemble, quitte à revenir à ces images intérieures du un, s'il vous en vient d'autre, à ces portraits minuscules, encadrés, s'il vous en vient d'autre, que petit à petit, vous puissiez les laisser venir plus de vous. Mais je crois que pour les lieux, ça va être la même chose. On va rentrer dans une collection progressive de lieux qui dépasse, de toute façon, le cadre de l'exercice. N'empêche que l'exercice, on va le faire quand même. Alors après, mais c'est bien aussi de commencer par ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui me mène moi à passer par ce détour ? Pour l'arbre, je m'en suis expliqué. C'était simplement la rencontre arbitraire d'un livre, Soumane Haroye, un livre qui m'avait déboussolé. Et je crois que la vidéo était l'expression de comment j'étais déboussolé. Eh bien, on s'y met ensemble et quand je vois les textes qui viennent, je pensais me dire, ouais, ça valait le coup de l'ouvrir. Ce qui s'est passé pour moi d'obscur, c'est que c'est l'expression qui est venue, c'est carnet d'adresses, c'est-à-dire ouvrir les lieux dans ce qu'on avait fait avec les noms propres de Novarina. C'était des noms de rues, des noms de villes, des noms de quartiers. Et c'est-à-dire, mais c'est dans ce mystère-là qu'il faut qu'on entre. Et tout d'un coup, c'était presque la liste de ces rues et de ces adresses possibles, cet oponyme qu'on explore donc via Valère, qui venait comme une sorte de registre. Et dans cette espèce de latence où on est, dans cette respiration qui n'est pas seulement un atelier, que son rapport soit à l'écriture, c'est sa propre expérience que d'abord on traverse. À quel moment j'ai cessé d'avoir un carnet d'adresses ? Paradoxalement, pourquoi la question m'en revient aujourd'hui ? Alors, je peux le savoir obscurément. Au mois de décembre dernier, un décès dans le cercle familial le plus proche et puis avec mes deux frères s'occupaient de choses qui étaient dans un garde-meuble avec des papiers personnels et qu'on a à faire un tri et que là, en l'occurrence, ce qui est le personnel de l'autre inclut évidemment une part collective l'archive familiale tout en évidemment vous imposant de respecter le secret de celle qui est partie ou de l'assumer comme découverte. Et ces petits carnets d'adresses, en l'occurrence, un truc avec un peu du faux cuir dessus et puis une tranche dorée et puis des trucs minuscules, des trucs rayés, des noms qui évidemment ne nous disent rien mais toujours l'adresse parce que l'adresse postale était le moyen principal de jonction. Et ce que vous redécouvrez c'est une part de votre archéologie familiale à vous. Alors par exemple dans mon ordinateur je n'ai pas eu de mal à le trouver je cherchais intuitivement parce que je n'aurais pas su même le titre du fichier et j'ai retrouvé un endroit précis j'ai eu mon premier Mac en 93 donc je pense qu'avant 93 oui je gardais des carnets d'adresses matériellement je n'en ai archivé aucun mais je me revois par exemple acheter de temps en temps un nouveau parce que le dernier était trop déglingue et puis recopier mettre à jour on enlève les morts qu'est-ce que c'est d'enlever le nom des morts dans ces carnets d'adresses autrefois mais tout aussi bien de vos relations Facebook ou de votre petite appli à contact synchronisée entre le téléphone et l'ordi dans nos usages d'aujourd'hui et donc de 93 à 98 et bien le carnet d'adresses essentiellement professionnel mais ça va aussi pour le plombier pour la baby-sitter c'était transféré alors je ne me rappelle plus le nom du logiciel enfin c'était un logiciel dédié sur le Mac qui avait déjà une fonction de carnet avec des fiches comme ça et puis en 98 c'est devenu directement maintenant cette fonction contact du Mac et bien j'en avais fait une archive FTXT je l'ai gardé pourquoi je la garde je me suis aperçu qu'effectivement ça fait des années que je n'ai pas eu besoin d'aller rechercher une adresse là par contre dans ce logiciel contact est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui ? Ben non parce que tu vas y garder des mots de passe ou bien par exemple est-ce qu'on archive les numéros de téléphone ? Ben c'est lui qui archive ses numéros de téléphone mais précisément est-ce qu'on les retient ? non même les numéros de téléphone des plus proches ça s'affiche avec le nom et on est débarrassé d'une fonction qui était tellement enfin pour ceux de ma génération dans les années 80 combien de numéros de téléphone on pouvait réciter par cœur et tout d'un coup ce rapport de l'intime à cette espèce de dépôt administratif utilitaire devient une relation entre un objet de langage et une part de l'intime et tout d'un coup là cette machinerie ça fait une bonne semaine que je m'assère là-dedans je n'ai pas pu m'en débarrasser par exemple dans nos relations un espace de relations qui peut s'établir par messenger ou uniquement par les adresses email ne viendront jamais s'établir dans contact et si je passe par mon logiciel email est-ce que j'ai besoin de l'adresse postale combien de fois pour envoyer un livre par exemple je découvre quand même des gens avec lesquels la communication est extrêmement régulière l'adresse postale soit je ne l'ai pas soit je ne l'ai pas mémorisé du tout avec tout ça où est-ce qu'on avance ouvrir les lieux donc pour moi tout d'un coup c'était se dire ouais mais le carnet d'adresse autrefois aurait été un outil d'une médiation parfaite pour entrer dans cet espace là mais aujourd'hui cette obsolète s'est caduque je continuais quand même de macérer c'est à dire j'en étais à me dire mais un carnet d'adresse c'est de toute façon une représentation mentale on peut le déplier par l'imaginaire même si pour ceux de la génération de mes enfants par exemple je n'imagine pas qu'à un quelconque moment de leur vie ils aient eu un objet matériel pour l'ensemble d'adresses de contact ils sont nés après l'arrivée de l'internet à la maison enfin non peut-être pas mais justement ça aussi c'est des objets de travail peut-être qu'on y viendra aussi sur ces questions du rapport au numérique ce que je veux dire c'est qu'on peut se convoquer mentalement un registre des adresses dans l'enfance dans telle ville où on était et associer des images précises à ces adresses c'est-à-dire qu'il est très possible d'utiliser l'expression carnet d'adresses pour que mentalement on puisse se refabriquer à distance ce qui serait un carnet d'adresses qui n'a jamais eu d'existence matérielle alors je m'assers je m'assers je m'assers pour moi un livre qui s'appelle le carnet d'adresses c'est la petite collection des S.O.F.I.K.A.L. chez Actes Sud vous savez que c'est un coffret je crois qu'il y en a 7 ou 8 chacune est la trace d'une expérience qui est évidemment un mode d'intensité particulièrement repéré dans le monde contemporain parce que ça tient du geste parce que ça tient de l'enquête parce que ça tient c'est un protocole d'action autant que c'est le dépôt de cette action c'est des choses qu'on a aussi explorées dans le cycle Prendre par exemple avec Gina Pan c'était quoi un carnet d'adresses elle trouve un carnet d'adresses est-ce que c'est fiction ou pas je pense que S.O.F.I.K.A.L. maintient toujours un côté arbitraire ça ça s'est passé même dans Hôtel donc je le prends comme base et j'ouvre le chemin à partir de cet arbitraire là l'arbitraire c'est avoir trouvé ramassé dans la rue un carnet d'adresses ce carnet d'adresses j'en ai même pas à disposition pour manipuler en vous disant si à la limite j'ai ces petits carnets ça je m'en suis racheté un de 1925 c'est les tout petits carnets agenda dont se servait H.P.L. là en ce moment je m'échine dans Wilhelm Flusser on en a parlé pour l'arbre c'est pour ça aussi que pour moi c'est pas des choses qui surgissent d'extérieur en disant je vais les faire écrire là-dessus dans son petit schrift est-ce que l'écriture a un avenir il y a un chapitre qui est uniquement sur la différence entre l'agenda et le répertoire et en français ça devient terrible à travailler d'autant plus que précisément on n'a plus besoin de l'objectivation matérielle ni de l'agenda ni du répertoire carnet d'adresses enfin en tout cas c'était des choses là même il y a des rubriques pour noter les dépenses il y a des petits atlas il y a des choses sur les mensurations et il y a bien sûr en première page à qui renvoyer le carnet si vous le trouvez qui en est le propriétaire où il habite quel est son numéro de téléphone et cette fonction là qui s'est objectivée même pour nous il y a encore 20 ans avec des choses de ce petit format qu'on met justement dans la poche format portefeuille comme par hasard qui est aussi le format de nos téléphones c'est à la fois ce qu'on va retrouver chez Patrick Modiano et chez Sofical alors Sofical le protocole qui n'est pas développé il y a des documents c'est une suite de documents de fax similés de journaux et moi ce que je vous mets dans la petite fiche d'appui c'est sa préface c'est à dire ce qu'elle raconte comme étant le début de l'aventure le protocole qu'elle a suivi et ensuite c'est comme si vous feuilletiez un livre que vous auriez à inventer vous dans le même protocole ce qui est aussi une question c'est à dire que ce tout petit livre dans ce format vertical d'acte sud du coffret où il y a un rituel d'anniversaire dont on s'est servi aussi récemment et bien le protocole il est là vous vous l'appropriez en tant que lecteur et bien ensuite à toi de gamberger et d'imaginer ce que tu écrirais à mesure que tu fais défiler ces pages de documents et dans ce sens là l'objet compris avec la tranche dorée la reliure toilée rien de tout ça n'est indifférent la matérialité du carnet d'adresse même s'il est imaginaire ça fera aussi partie du texte à écrire alors son protocole peut-être vous le connaissez déjà elle trouve ramasse un carnet perdu il y a l'adresse du propriétaire elle lui renvoie elle le lui renvoie par contre comme il s'agit de sophical avec ses expériences suivre un inconnu à vendise etc et bien elle le photocopie avant l'envoi et puis quelques mois plus tard elle commence à s'adresser à toutes les personnes qui sont notées dans le carnet d'adresse elle leur écrit gentiment pour certains il y a des téléphones aussi je ne me rappelle plus le détail vous verrez dans le protocole en question en leur demandant de lui parler de cette personne qui avait noté leur nom dans le carnet d'adresse et ça c'est exposé mais ce n'est pas dans le livre et là je tenais ma piste c'est-à-dire il ne s'agissait pas de se souvenir d'un carnet d'adresse mais de voir le carnet d'adresse comme médiation elle la médiation vers des gens avec ce dispositif circulaire je m'adresse à des gens pour retrouver l'image en creux de la personne qui a perdu le carnet et moi là je bifurque ce qu'on va essayer de retrouver c'est les noms des villes les noms des rues les intérieurs de ces lieux et les laisser dans l'accumulation qu'ils sont dans la mémoire lacunaire partielle du carnet d'adresse alors l'autre document pour moi la notion d'enquête elle est associée d'Ora Bruder en étant pour moi l'excellence à Patrick Modiano un autre livre de Patrick Modiano qui est justement non pas en quête mais qui met en avant son propre dispositif romanesque les personnages ont des noms c'est ce titre incroyable pour que tu ne te perdes pas dans le quartier or le quartier au moins d'être Alzheimer parce que c'est une question très sous-jacente dans tout ça c'est précisément là où les repères permettent qu'on soit à pas d'homme de chez soi et donc qu'on ne se perde pas et si on se perd justement c'est le symptôme de ce cœur de mémoire qui se défait quel drame pour que tu ne te perdes pas dans le quartier c'est en échangeant dans le zoom de lundi dernier qu'un des participants m'a dit ouais mais tu te souviens que dans Modiano un des livres commence par un carnet d'adresses perdu et puis aussitôt donc ouais il faut y revenir alors l'histoire que raconte Modiano alors c'est un narrateur omniscient en tout cas le narrateur n'est pas le personnage le personnage mis en scène par le roman pense que dans le train sortant de sa poche revolver son billet pour le donner au contrôleur encore des choses qui se sont dématérialisées et devenues obsolètes son petit calepin est tombé et qu'il l'a perdu dans le train en fait non il avait pris un café garde-lion avant de partir quelqu'un a ramassé le carnet et l'ouvrant trouve le nom du destinataire et lui téléphone le roman part sur aussi la difficulté qu'a le personnage à téléphoner à se relier avec l'extérieur donc c'est évidemment un roman qui connaît chez Modiano qui tout de suite va multiplier les strates les pistes mais pour ce qui concerne du carnet d'adresse est-ce que la matérialité du carnet d'adresse intervient comme il intervient chez Sophie Kahl non il est juste évoqué grossièrement à la quatrième page du récit en disant comment il l'avait constitué et que ce n'était pas un carnet d'adresse lié à des choses intimes mais justement plutôt utilitaire plutôt professionnelle et que donc la perte de ce carnet en gros ne l'affectait pas alors le labyrinthe qu'introduit Modiano dès le départ c'est que donc le texte s'ouvre par un appel téléphonique quelqu'un qui lui dit j'ai retrouvé votre carnet d'adresse évidemment la réponse bon ben très bien merci si vous me le renvoyez c'est gentil et la personne qui dit j'aimerais vous le remettre en main propre on se donne rendez-vous comme par hasard dans une autre gare Saint-Lazare cette fois et puis ce qui s'amorce ici c'est le départ du roman c'est cette personne donc qui remet au personnage et non pas au narrateur le carnet retrouvé qui lui dit je me suis permis de le feuilleter c'était votre droit je pense que quand on reçoit quelque chose comme ça le geste c'est de le feuilleter et dire j'ai trouvé un nom avec un numéro de téléphone le numéro de téléphone date de plusieurs dizaines d'années on approche Modiano dit 30 ans d'un nom Trostel je crois c'est important pas tant que ça simplement parce que le narrateur donc celui qui est le propriétaire du carnet qui avait inscrit ce nom autrefois n'a plus souvenir ni du nom ni de sa relation à cette personne mais que par contre la personne qui lui a donné rendez-vous pour lui donner le carnet comme par hasard c'est quelqu'un qui écrit c'est-à-dire que le personnage de l'auteur faisant enquête est transféré à l'interlocuteur du personnage et lui dit parce que ce nom pour moi est lié à un fait divers et ce fait divers est lié à l'enquête que je mène en ce moment pour écrire un article on ne pose pas la question du livre mais vous voyez comment dans les deux cas cette question du carnet d'adresse intervient alors je continue et puis ensuite on rassemble tout ça et propositions dont j'espère bien qu'elle va être concrète Valère Novarina vous pouvez aller voir cet exercice que j'avais appelé autobiographié au nom propre c'est un beau complément donc Sophie Kahl donc Patrick Modiano le petit carnet de Lovecraft ça c'est juste pour le matérialiser dans les mains quelque chose qui m'est venu plus tardivement là par contre plus dans ce syntagme ouvrir les lieux vous savez ce qui me relie Pierre Bergugnot qui est un tout petit peu plus âgé que moi mais ça a plus grande importance œuvre imprimée considérable quelqu'un qui paradoxalement je dis paradoxalement parce que le numérique n'a jamais fait partie du cœur de ses préoccupations pour lui écrire c'est la graphie à la main sur une feuille blanche le matin très tôt dans une encoignure de cheminée sur une petite écritoire et la destination de cette écriture c'est le livre qui peut être petit gros et c'est très gros pour les lorsqu'il s'agit de ses carnets chez Verdier le quatrième vient de sortir chacun représentant une décennie de notation quotidienne c'est fascinant aussi ou tenez par exemple ça c'est le dernier renvoi de Bergou Russe collection Théodore Balmoral Humanité Périgourdine chez Fagus que je ne connais pas aux éditions du Ruisseau que vous connaissez mais pas moi et puis chez Feta Morgana fondé et dirigé par un personnage qui vient de décéder d'ailleurs donc je ne sais pas ce que va devenir Feta Morgana mais un livre qui s'appelle Métamorphose et vous voyez là encore extrêmement bref dans l'ensemble du travail de Bergou il y a deux livres pour lesquels j'ai un attachement particulier c'est une maison qui s'appelait Floïc une collection qui s'appelait Carnet secret dans laquelle moi j'avais fait un texte sur Edward Hopper que j'ai repris maintenant et que je diffuse via via tiers livre et Pierre donc il y a deux livres qui sont devenus un petit peu des nœuds dans son travail B-17G sur cette photo de bombardier aérien au moment de la guerre du Vietnam qui a tellement été emblématique de cette mutation d'époque et puis celui-ci qui s'appelle Kpellier qui a un travail sur l'art africain donc une iconographie sublime de masques qui vient des principaux musées et Bergogno parle évidemment de son rapport à l'art africain précisément comme je me souviens de cette phrase je ne sais pas ce qu'est l'art donc dans cet dans cet écartement où la rencontre de l'art africain ce qui est imprononçable par notre héritage esthétique devient un imprononçable un rebours sur le livre et donc lui ouvre un espace de littérature et j'ai eu par exemple ce réflexe quand j'ai eu je savais que c'était dans Kpellier et je l'ai ouvert je me suis dit mais non c'est pas là je ne le trouve pas je ne le trouve pas et c'est tout à la fin et à la fin c'est quoi c'est dans cette même géographie périgourdine le titre c'est que dans cette même géographie périgourdine humanité périgourdine un petit peu comme ce qui se passe dans la Toussaint ou la Toussaint c'est ce livre de Bergou c'est que chaque année on met les deux enfants à l'arrière ils ne sont jamais prêts ça se castagne les deux frangins plus maintenant dans le capot avant de la quatre chevaux Renault on met les pots de chrysanthèmes et puis on fait la route tous les virages qui vous mènent au département du Gers juste à côté et là l'après-midi après la visite au cimetière on rend visite à une vieille tante c'est pas la même mais c'est aussi un personnage dont on nous dit que c'est la sœur du grand-père que cette vieille dame qui est veuve depuis la guerre 14-18 c'est plus très bien ce qu'il dit tous les ans les enfants ont droit au même petit biscuit mais on a souvenir exactement des odeurs des lumières du couloir de la disposition de l'appartement et puis qu'ensuite fin de l'enfance fin de la vieille dame on n'y vient plus et que c'est dans cet appartement qu'il y avait suite de voyages d'aventures de vie et d'histoires du colonialisme comme ça rejoint de façon poreuse notre propre histoire il y avait ce masque africain et moi ce que je me souvenais de tout le livre c'est beaucoup moins la question de cette exploration de l'art africain que cette première rencontre là par la visite annuelle chez la vieille dame et là j'avais ouvrir les lieux et c'est pour ça que je vous mets le passage aussi dans les documents je suis au bout ce qu'on va faire et là pas question de ne pas être précis la chose importante c'est ouvrir les lieux mais je le fais précéder de carnet d'adresse ouvrir les lieux c'est à dire que carnet d'adresse il y a un nom une adresse postale un téléphone nous le nom on l'enlève la relation à vous-même on l'enlève ça c'est un principe que je maintiens et qu'on continue de maintenir soigneusement cloisonné dans ce travail sur autobiographie c'est un travail dangereux numéro de téléphone c'est pas grave n'empêche que là aussi ça ouvre à des mémoires d'objets à quel endroit c'était à quelle posture à qui répondait la voix sur le répondeur et puis le moment où tout ça disparaît il nous reste quoi ? il y a le numéro le nom de la rue et la ville bon vous inquiétez pas ça va pas être pour prendre la voiture et puis y aller encore que ça aussi comme ça peut nous mener à des surprises peut-être certains des habitués du site se rappelleront de ce livre de Charles Cousti qui est sorti il y a deux ans maintenant je sais pas ce qu'il devient ce Charles Cousti si c'est son seul livre ou pas quelqu'un qui travaillait sur Charles Péguy et puis un soir lisant ayant besoin ou repensant à un texte de Péguy puisque c'était sa thèse mais là il est dans la chambre alors plutôt que de se relever il prend alors plutôt que de se relever lui aussi sort son téléphone et dit tiens si je cherche si j'appuie sur la touche web et que je rentre le texte de Péguy je vais bien trouver un wiki source je vais bien retrouver ma citation pas plus que ça et puis tout d'un coup ce qui lui arrive par son téléphone au lieu d'aller chercher le bouquin dans la pièce à côté à Charles Péguy c'est Parking Péguy et découvrir qu'il peut y avoir en France 150 ou 200 noms de rues de places de parking auquel on a donné le nom de Charles Péguy et le livre part comme ça c'est à dire que d'une part et ça va jouer j'en suis reconnaissant il y a un travail sur Péguy et des citations de Péguy et donc on le redécouvre mais surtout avec un photographe de ses amis et bien ils s'en vont à la rencontre pendant deux ans de tous ces lieux Charles Péguy en France et tout d'un coup on a une sorte de renverse urbanistique totalement incroyable c'est pas notre truc à nous mais ouvrir les lieux pour moi c'est ça aussi le jeu c'est à dire que si c'est rue Charles Péguy 30 rue Charles Péguy 3400 Montpellier Castelnau-Lelaise franchement les exemples sont ce sera vous qui mettrez le matériau c'est que tout d'un coup de repenser à cet élément là va vous ouvrir à distance un lieu qui en tant que tel n'a pas forcément d'importance mais qui va ressusciter un monde et l'arbitraire du carnet d'adresse c'est que ça va pas être la liste de vos propres maisons de vos propres appartements c'est vrai que comme le Péguy à cet endroit là on y allait une fois par an si l'adresse dans le carnet d'adresse c'est celle du médecin avec le numéro de téléphone mais du médecin qui était le nôtre quand on avait 8 ans 10 ans le cabinet du médecin qu'on va ouvrir avec cette distance temporelle c'est pas du tout nos usages d'aujourd'hui et pourtant qu'est-ce que ça comptait de quoi nous-mêmes sommes faits de cette multitude de cette myriade de lieux et c'est ça l'atelier que je voudrais vous suggérer aujourd'hui d'ouvrir donc en vous rappelant on ne demande pas tout à la consigne elle convient elle ne convient pas la question c'est de la même façon qu'on est allé chercher des images des visages qu'on est sorti à l'air libre et bien aujourd'hui on s'en va chercher des lieux des lieux un peu oubliés des lieux un peu à distance des odeurs d'intérieur de maison des dispositifs de lumière les personnages qui sont assis là à penser au début de Béatrix de Balzac le narrateur qui revient la maison est vide et tout d'un coup le mystère de Balzac on s'aperçoit que dans cette immobilité et cette visite qu'on vient de faire il y a des fauteuils et que dans les fauteuils ils sont des personnages il y a ce même mystère aussi dans son cabinet des Antiques repensez fort à ces deux Balzacs le début de Béatrix le début du cabinet des Antiques même si c'est une récurrence chez Balzac ce dispositif là c'est aussi bien chez Eugénie Grandet ultra connu que chez Honorine connu juste des Balsaciens dont je suis ma consigne elle est là le carnet d'adresse ça peut être un carnet retrouvé comme moi il y a 4-5 mois avec mes frangins on découvrait ce carnet on entrait dans une intimité rempli de personnages qu'on ne connaissait pas puis à d'autres moments un personnage qu'on a retrouvé moi j'aurais jamais fait ça mon frangin l'a appelé tombé sur une dame de 89 ans et ensuite c'est la nièce de cette dame qui nous a rappelé nous disons mais dis donc c'est vous qui avez fait cet appel elle ne peut pas me raconter avec précision etc etc c'est dans cette fibre là que je veux qu'on entre mais on va y entrer non pas par les visages mais par les lieux et ces lieux le carnet d'adresse en quoi c'est important c'est que peut-être les personnes les plus importantes oui mais même si c'est des personnes importantes la famille la plus proche et bien tout d'un coup le carnet d'adresse les resitue dans tel lieu où on n'est pas revenu tel lieu dont on a pourtant souvenir dans une époque extrêmement précise et peut-être qu'il existe encore peut-être qu'il n'existe pas il y a ça aussi je crois que c'est la maison rose de bergouniou une maison qui a tellement compté dans l'enfance et l'adolescence et puis on y revient en voiture on s'arrête en face puis tout a changé il y a des balançoires il y a des espèces de pots de fleurs un peu vulgaires tout ça et puis il n'est pas question de sonner à la porte il y a encore moins d'entrée alors la forme là non plus pas question de se défiler là donc Pellier il y a un seul lieu cette tatise je crois telle qu'il l'appelait qu'on évoque en 3-4 pages tout à la fin une vieille dame qui a un peu perdu la boule par exemple l'événement c'est le moment où le père au bout d'une heure pose un peu la jambe comme ça en signifiant que bon ça y est c'est fini à l'année prochaine et tout le monde est soulagé je souhaiterais encore que vous en ouvriez plusieurs de ces lieux carnet d'adresse ça veut dire que c'est pas un lieu ou des lieux qu'on retrouve par affinité élective quel magnifique titre mais par un arbitraire si le carnet d'adresse c'est la ville de Civray en 1965 il y avait quoi dans le carnet d'adresse et que tout d'un coup tu vas te retrouver dans des lieux dont tu n'as pas repoussé la porte depuis des années ou des décennies on est dans une entreprise mémorielle oui on est dans une entreprise mémorielle qui ne dépend pas de la mémoire consciente mais suppose une expérience arbitraire comme Charles Coustille et son parking Peggy oui vous n'avez pas vous n'avez plus de carnet d'adresse à quand remonte votre dernier vous avez encore un carnet d'adresse un peu déchiré un peu abîmé parce que vous avez plus confiance dans ces traces écrites que dans celle de la volatilité de l'ordinateur j'ai perdu mon téléphone j'ai perdu tous mes contacts combien de fois vous voyez ça et bien pas forcément besoin de s'en servir c'est là que ça se passe mais c'est là que ça se passe via ce qu'il y a d'imaginaire dans le carnet d'adresse ce qui rejoint très obscurément Sophie Cal de Patrick Modiano c'est le carnet d'adresse d'un autre et on va enquêter sur cet autre par le détour des gens qui y sont inscrits j'allais dire réellement ou des gens réels qu'on va retrouver par l'objet écriture sur le carnet pour constituer un personnage fictif qui était celui qui a perdu le carnet et la matérialité du carnet reste flottante au milieu dans Modiano son propre carnet mais celui du personnage perdu et puis que ce n'est pas si grave de l'avoir perdu mais que tout d'un coup une rencontre et un processus romanesque s'établit parce qu'un nom oublié de ce carnet dont on ne saura qu'en quelques lignes la matérialité va ressurgir et ouvrir à une enquête fictive on avance un tâton je l'assume on est sur des choses très fragiles je l'assume on met en place petit à petit un corpus fait de sensibles fait d'émotions donc de justesse et bien allons-y et surtout dites-vous que vous commencez avec 3, 4, 5 lieux en une semaine on peut facilement attraper 3 à 5 de ces lieux dont on ne peut se souvenir que par la médiation d'un imaginaire reconstitué d'un carnet d'adresses de l'époque ou de cette trace écrite parce qu'elle est langagière parce qu'elle est un nom de rue banale parce qu'elle est un nom de ville ou village qui n'est pas banale et à partir de là on peut travailler mais en se disant que ce qu'on ouvre là progressivement on est au tout début d'octobre et on va continuer jusqu'à décembre ce sera chaque fois ouvrir des pistes qui vont continuer de se meubler on va continuer de mourir pour que peu à peu elles s'assemblent c'est pas un exercice et puis un autre un ensemble de sources de langue dans un bassin qui peu à peu va trouver son arborescence et ça j'ai envie de le faire et c'est pas un hasard si on trouve des choses solides devant nous à cet endroit carnet d'adresses ouvrir les lieux on vient avec ce qu'on avait fait autrefois sur nos varinas cette topographie cette imaginaire autobiographique des lieux policiers sont des autres sinon on ne les sait pas à quel niveau est-ce C'est parti.